Comment tu qualifierais justement le début de saison à la fois de l'équipe et le tien ? Je commence à répondre pour la première question. Celui de l'équipe, je pense qu'il est bon, comptablement il est bon aussi. Il y a une très bonne dynamique de groupe, ce n'était pas forcément écrit d'avance. On a perdu aussi des têtes d'affiches dans l'équipe. Un garçon comme Brian Cocker qui a rapporté beaucoup de victoires. Le départ de Thomas, tout ça c'est aussi des grands bouleversements. Il y a beaucoup de victoires, une super dynamique de groupe. Ce qui est hyper important et qu'il faut noter c'est que l'équipe sur tous les fronts, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une seule équipe titulaire ou l'équipe type où 8 mecs marchent. Il y a vraiment sur les classiques les mecs marchent, sur les autres courses les mecs marchent. Et ça c'est vraiment une dynamique de groupe. Et ça c'est des choses qu'on a pu sentir dès les premiers stages. Et notamment celui en Espagne où il y a eu du bon boulot de fait et que le niveau était déjà assez homogène. Et ça présageait quand même un bon début de saison. C'est peut-être facile à dire maintenant, mais est-ce que ça n'a pas libéré aussi quelque part certains coureurs sur les courses ? Le départ de Thomas qui était une figure emblématique de l'équipe depuis des années. Le départ du sprinter Brian Cocker ailleurs. Ça n'a pas libéré de… Ouais, après disons que la politique de l'équipe, ça a toujours été aussi de lancer des coureurs ou de permettre à des jeunes de se révéler ou de permettre à des coureurs avec l'esprit offensif d'aller chercher des grandes victoires avec du panache par exemple. Et personne n'est bridé entre guillemets dans l'équipe. Donc tout ça fait que chez nous les coureurs ont vraiment… Quand ils sont vraiment en jambes, on a une carte blanche pour aller dans les échappés, aller devant. Et quand ça sourit, ça fait des belles victoires. Et ça fait des victoires pour des coureurs différents en plus. Donc ça, c'est vrai que c'est un plus. Et je pense que le fait d'avoir une équipe plutôt portée sur l'attaque, sur l'esprit offensif avec des coureurs plutôt baroudeurs, puncheurs et quelques grimpeurs, c'est quelque chose qui fait que tout le monde va dans le même sens et tout le monde adopte la même stratégie. Et ça, c'est important. Alors, Hiver, Cousin, Bouddha, tous ces noms-là, on les connaît bien évidemment. Mais là, ils se révèlent aussi en début de saison. Thomas Bouddha qui vient de la piste, mais ça y est, qui commence vraiment à prendre vraiment goût à la route aussi. Toi, tu arrives sur la Drôme, tu gagnes. Est-ce que finalement, sur le Paris-Nice, qui était ton premier gros objectif, tu sais pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Oui, non. Après, c'est vrai qu'on tire toujours des… À chaud, c'est difficile de tirer des leçons. Même si, voilà, on sait un peu plus ou moins ce qui n'a pas fonctionné. Mais c'est une course quand même qui me permet de tirer pas mal d'enseignements et de leçons pour l'avenir. Après, je suis arrivé, j'ai fait un bon début de saison. Bon, il y a eu un peu… Pour l'instant, j'ai qu'une gagne, mais il y a quand même une belle victoire à la clé. J'ai fait pas mal de podiums, beaucoup de top 10 comme à mon habitude. Donc, j'ai été acteur sur toutes les courses auxquelles j'ai participé. Avec le recul, je sais que, voilà, je suis arrivé peut-être un peu en forme un peu trop tôt. C'est-à-dire que j'étais vraiment bien au début de Paris-Nice jusqu'au jeudi, jusqu'au mercredi-jeudi. Et puis, j'ai vécu un week-end difficile. Alors que normalement, sur Paris-Nice, il faut faire une montée en puissance parce que les difficultés sont à la fin du Paris-Nice. C'est peut-être aussi une erreur de timing, de préparation. Peut-être aussi, voilà, que le fait de courir dans un esprit un peu plus attentiste et plutôt de suivre me procure un peu moins d'adrénaline et fait que je suis dans une position où je suis. Donc, ça me pousse à pas forcément exploiter le maximum de mes qualités alors que je suis plus dans un registre en général où j'aime faire mal aux autres, où j'aime me mettre en danger, me mettre dans une situation d'attaque. Donc, voilà, ça, c'est mon analyse un peu à chaud, entre guillemets, puisque ça fait à peine deux semaines que c'est terminé, le Paris-Nice. Mais voilà, après, je suis tout jeune. En tout cas, c'était quelque chose qu'il fallait tenter et que je retenterais, je pense, aussi sur une course, notamment comme Paris-Nice. Le Dauphiné, par exemple, même si on n'est pas pris au Tour de Suisse, c'est trop montagneux, donc ça, je sais que ça ne va pas. Mais il y a encore le temps et ce n'est pas parce qu'il y a eu un petit échec cette année que ça ne marchera pas l'année prochaine, ça, c'est sûr. Tu n'es pas du genre à ruminer sur ce genre de choses ? Non, 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 pas du tout, parce que je retiens aussi, je m'attarde à surtout retenir le positif, parce que le négatif, ben, voilà, ce n'est pas bon de ruminer. Il faut aussi avancer. La course, elle est derrière. L'équipe, il n'y a pas de pression de résultat dans l'équipe parce que le début de saison est amplement réussi, le mien aussi. Donc, tout fonctionne bien. Donc, je retiens plutôt de ce Paris-Nice. C'est un très bon contre-la-montre, c'est d'avoir été bien protégé par mes équipiers et d'avoir pas perdu de temps dans les étapes qui étaient piégeuses. Donc, ça, c'est ce que je retiens aussi. Après, forcément, le week-end, je n'ai pas été à la hauteur dans les difficultés, notamment sur les étapes de montagne. Parce que tu n'avais pas les jambes, tout simplement. Voilà, il n'y a pas eu d'erreur tactique. C'est parce que je n'avais pas les jambes. Donc, ça, ça ne se commande pas, mais c'est sûr que j'aurais aimé être au sommet de ma forme pour le week-end. Ça n'a pas été le cas. J'ai accusé le coup et je me sentais vraiment fatigué. Et souvent, ces sensations, je les ai plus tard dans la saison. Là, je les ai eues plus tôt. Mais le vélo, ce n'est pas une science exacte. Et voilà, c'est comme ça. Mais non, c'est déjà derrière et j'avance. Je sais que j'ai d'autres échéances qui arrivent, des belles courses qui m'amèneront jusqu'à Liège, dans un futur proche. Et puis ensuite, respirer un grand coup pour préparer au mieux le Tour 2018. Justement, ça serait quoi un avant-tour réussi pour toi ? Un avant-tour réussi, ça serait de ne pas avoir de contrarieté sur le plan physique et médical. De ne pas avoir de chutes, de ne pas avoir de blessures. De maladies, c'est quelque chose qui est assez important. Quand la santé suit, c'est quand même beaucoup plus facile de se préparer et on est beaucoup plus serein. Un avant-tour réussi, ça serait de claquer un super résultat sur Liège. Ça serait quand même super pour moi et pour l'équipe parce que c'est des courses où déjà on est invité, où il faut s'illustrer. Liège, ça reste un monument. Cette année, je me suis rassuré parce que j'ai réussi à inscrire des gros résultats sur des courses d'un jour. Pour l'instant, toutes mes courses que j'avais gagnées, c'était sur des courses par étapes. J'ai fait 3e de la Marseillaise, 3e des Boucles Sud-Ardeige. J'ai gagné le lendemain à la Drôme Classique. Ça montre aussi plus ma régularité sur les courses d'un jour et que je sens mieux la course. C'est surtout les courses d'un jour, des courses qu'il faut mieux sentir. Il faut être plus patient. Ça veut dire que je me suis aussi un peu canalisé. Faire un top 10 sur Liège, dès cette année, pour moi, ça serait une très bonne chose avant le Tour. Ça, c'est sûr. Même si tu t'y attends de toute façon, est-ce que déjà depuis le début de la saison, tu sens que tu es plus épié ? On te surveille davantage du fait de ton rôle de leader, du fait de ta victoire dans le Tour l'année dernière. Est-ce que vraiment, c'est quelque chose que tu sens au sein du peloton ? Oui, sur les courses de niveau classe 1, sur les courses françaises notamment. C'est vrai qu'on a un petit peu l'habitude de faire des marquages entre les grosses équipes françaises et notamment entre les leaders. Alors, c'est sûr qu'en début de saison, forcément, je me suis dévoilé assez tôt. Sur une course comme la Marseillaise, j'ai de suite montré que j'étais en forme et que je pouvais gagner pas mal de courses en début de saison. Donc, forcément, j'étais un peu l'homme à suivre avec d'autres, bien évidemment. Mais forcément, quand on se dévoile un peu et qu'on a eu les bons résultats les années précédentes, tout le monde connaît un peu mon registre. Et ce qui rajoute un peu, un peu de... qui accentue un peu cet effet-là avec moi, c'est aussi que, voilà, je suis un coureur assez imprévisible qui attaque et qui prend des risques. Et il y a une vigilance qui est de mise dans les autres équipes par rapport à ça parce que je suis un peu imprévisible et qu'il ne faut pas trop me laisser de marge de manœuvre quand je suis en forme. Donc, forcément, ça rend la tâche un peu plus compliquée pour gagner des courses. Mais c'est aussi ça qui fait qu'il faut s'entraîner mieux et plus pour être encore plus en forme et monter un cran à moins de niveau. Alors, t'es albijouin. Le départ du Tour, ce sera en Vendée. Ça parle peut-être moins qu'à un Thomas Vauclair, même s'il n'est pas de la non plus Vendée d'origine, mais qu'il a vécu pendant des années là-bas. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Il va y avoir une pression supplémentaire sur vos épaules ? Ou est-ce que là, J.R. a dit qu'on l'a déjà vécu, nous, le Tour, ici, en Vendée, dès le départ ? Non, pour l'instant, J.R. a rien dit. C'est assez étonnant. Oui, c'est assez étonnant. Non, non, mais après, le départ, voilà, il est en Vendée, mais le Tour, c'est toujours l'apothéose de la saison, le moment clé de la saison, pour tout le monde, tous les projecteurs sont braqués sur cette course et l'événement cycliste par excellence. Donc, forcément, il y a assez de pression déjà liée à cet événement. Après, forcément, le départ en Vendée, c'est la cerise sur le gâteau pour nous, pour une équipe vendéenne, mais ce n'est pas une pression supplémentaire. Au contraire, c'est une bonne chose pour nous. La fête ne sera que plus belle et c'est vraiment quelque chose de très positif et qui pousse tout le monde et toute l'équipe aussi à vouloir être le plus enfant possible pour gagner sa sélection pour le Tour aussi. Oui, parce que c'est vrai que depuis ta victoire, en 2017, lorsque tu gagnes, ça faisait cinq ans que l'équipe Vendée n'avait pas remporté de victoire sur le Tour. Oui, oui, tout à fait. Donc là, ça veut dire quand même que vous allez être attendus parce que tu fais quand même partie, justement, tu disais que tu es imprévisible, tu fais partie de ces Outsaïda. Oui, oui. Peut-être pas pour la victoire finale, on est d'accord, mais pour un super classement peut-être. Tout à fait. Oui, oui. Après, je pense que même cette année sur le Tour, je vais évoluer dans le même registre, c'est-à-dire essayer de me glisser dans les échappés, gagner une étape, pourquoi pas le meilleur poids aussi. Voilà, ça, c'est les objectifs qui sont plus à m'apporter. Classement général, c'est beaucoup trop tôt pour essayer de se focaliser là-dessus et ça balaye trop de... trop de... les à-côtés, les ambitions pour une étape et tout pour au final, le jeu n'en vaut pas la chandelle. J'ai envie de dire, pas pour le moment en tout cas. Mais... Tu t'es nourri des exemples précédents de cours français ? Oui, aussi un petit peu, c'est sûr. Mais oui, on sera attendu sous le Tour, mais je pense que... j'utilise les mêmes termes, mais c'est une pression positive, c'est de l'adrénaline. Je pense que tout le monde a envie de revivre le même moment qu'on a vécu l'année dernière. ça, c'est sûr que c'est une motivation. Après, l'équipe qui sera au départ, c'est sûr qu'elle sera 100% compétitive et qu'elle correspondra parfaitement à l'ADN de Direct Energy, c'est-à-dire l'attaque. Donc ça, c'est sûr qu'on retrouvera 8 guerriers au départ du Tour en Vendée chez Direct Energy. Bon, une dernière petite question. Le départ du Tour, tu le vois avec From ou sans From ? C'est délicat le sujet. Non, je ne sais pas. Je ne sais vraiment, je ne sais pas. J'espère juste qu'il y aura vraiment des éclaircissements et surtout de la transparence. Surtout de la transparence. Après, voilà, c'est une affaire qui fait beaucoup de mal au vélo, encore une fois, parce que pour le coup, c'est surtout que c'est très long et qu'il n'y a rien qui se passe au final. Mais pour le moment, les règlements permettent à From de courir. Donc je ne vois pas ce qui l'empêcherait de participer au Tour de France. Donc pour l'instant, moi, j'ai envie de dire From sera sûr au départ du Tour, mais ça mérite quand même d'avancer et des éclaircissements pour le peloton professionnel et pour le grand public aussi.